Alors Agribio 04, ça représente 130, à peu près 130 agriculteurs, 130 adhérents. Après nous, donc moi je travaille aussi à l'échelon régional, donc je travaille aussi avec beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas spécifiquement des Alpes-de-Haute-Provence. Sinon je dirais que de manière un peu rapprochée, parce qu'on voit des agriculteurs un petit peu tout le temps, mais certains on ne les voit pas souvent, etc. De manière un peu rapprochée, c'est peut-être une bonne cinquantaine d'agriculteurs. Et parmi ces agriculteurs, ces pratiques que vous accompagnez, donc tu disais que c'était un peu poreux entre guillemets, donc c'est majoritairement de l'agriculture biologique, mais il y a une partie aussi de l'agriculture de conservation ? En fait, oui, parce qu'on peut très bien considérer que les modèles agricoles ne s'opposent pas entre eux, en tout cas moi c'est la vision que j'essaie de porter, et qu'il n'y a pas un modèle agricole qui a raison, et tous les autres contorent. Parce qu'il n'y a aucun modèle agricole parfait, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'on va trouver des failles, et c'est normal, parce que c'est le propre même de l'agriculture, on va trouver des failles à tous les systèmes agricoles. Et du coup, par exemple, si on prend l'agriculture biologique, alors c'est très bien, il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires, il n'y a pas d'utilisation d'engrais minéraux, donc ça c'est très bien. Par contre, on travaille encore beaucoup les sols, au moins dans des systèmes, justement, en grande culture, dans des systèmes mécanisés, on ne sait pas faire sans travail du sol. Alors on arrive à le réduire, etc., mais on ne sait pas faire sans ça. Donc on pourrait très bien dire, on pourrait très bien, si on prend les systèmes par le petit bout de la lorgnette, en fait, on peut tous les condamner. C'est-à-dire qu'on peut condamner l'agriculture biologique parce qu'il y a un peu de travail du sol, comme on peut condamner l'agriculture de conservation parce qu'on utilise encore un peu de chimie, un peu de glyphosate, etc. Et je pense que ce n'est pas une bonne approche, à mon avis, parce que si on veut faire progresser toutes les agricultures dans le même sens, c'est-à-dire vers plus de durabilité, et la question des sols, elle est centrale au niveau de la durabilité, il ne faut pas condamner comme ça les systèmes par le petit bout de la lorgnette, mais il faut au contraire dire, bon ben voilà comment fonctionnent ces systèmes, c'est un état de fait, il faut les différencier évidemment, il ne faut pas les opposer parce qu'on a tout intérêt à mettre ensemble les agriculteurs de ces différents systèmes pour les faire travailler ensemble, pour imaginer comment on fait progresser mutuellement les systèmes. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à Agribio, c'est-à-dire qu'on travaille sur de l'agriculture de conservation, moi je vais voir des agriculteurs en agriculture de conservation qui sont bio et pas, parce que les bio ont besoin des agriculteurs en agriculture de conservation et inversement. Donc il faut faire des ponts en fait entre les systèmes, c'est pour ça qu'il faut jamais à mon avis, quand on est dans un organisme quel qu'il soit, il faut jamais travailler tout seul, il faut jamais regarder que les agriculteurs qui ont uniquement le label bio parce que si on est attaché à un système et si on veut le faire progresser, il faut être conscient de ses marges de progrès, et il faut aller voir ce qui se fait ailleurs pour essayer d'améliorer la chose, il faut jamais travailler dans des projets quelconques avec uniquement un institut, il faut croiser les compétences, les visions, les machins, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a une vision un peu poreuse, c'est-à-dire que la porte d'Agribio, elle est largement ouverte aux agriculteurs qui sont pas bio. Alors j'aimerais voir avec toi un espèce de détachement, échelle du temps, tout ça j'aimerais essayer d'avoir ton avis sur l'évolution des pratiques depuis que tu travailles, que ça soit agréable ou peut-être ailleurs avant, mais comment tu vois cette évolution des pratiques, enfin quel changement tu perçois à l'œuvre dans les pratiques à l'œuvre ? Alors ça va être une contribution modeste, parce que moi je suis là depuis 6 ans, donc à l'échelle agricole c'est minuscule, à l'échelle d'une carrière d'agriculteur c'est minuscule aussi, mais dans les pratiques et dans les préoccupations, moi justement je vois, alors ça va être centré sur les grandes cultures, ce que je veux dire évidemment, je vois vraiment la préoccupation, si je prends les agriculteurs bio, je vois vraiment la préoccupation du sol qui est vraiment extrêmement montante. C'est-à-dire, et la conscience que l'agriculture bio est perfectible sur la qualité des sols, sur la préservation des sols, sinon il n'y aurait pas autant d'agriculteurs bio dans des formations sur l'agriculture bio de conservation, d'agriculteurs bio sur des forums, des réseaux qui discutent d'agriculture bio de conservation, où tout le monde est en train de chercher là-dessus. Et c'est vrai partout en France et sans doute ailleurs, et c'est vrai en Provence. Donc je pense que la question du sol, en fait je pense que longtemps l'agriculture biologique, elle a été disons, j'aime pas trop la dichotomie bio-conventionnelle, parce qu'en fait il y a plein de manières de faire du bio, il y a plein de manières de faire du conventionnel. Le seul, la seule clarification qu'il y a avec le bio, c'est qu'il y a un label, donc on sait que c'est produit dans tel et tel cahier des charges. Mais je pense que longtemps, cette agriculture bio a été pionnière sur pas mal de choses, et avec un cadre de contrainte qui est quand même assez fort, on enlève quand même beaucoup de béquilles chimiques en agriculture bio, donc ça oblige à une évolution des pratiques. Et je trouve que ce qui est bien, donc longtemps je pense qu'il y a eu une conscience de l'agriculture biologique à être en avance sur pas mal de critères par rapport aux autres agricultures conventionnelles. Et moi je trouve qu'il y a bien avec l'émergence de l'agriculture de conservation, enfin un des nombreux éléments très positifs de l'agriculture de conservation, c'est que ça a obligé sur la question des sols à faire bouger tout le monde. Ok, alors tu dis préoccupation sur la question du sol, mais c'est sur quel précisément ? C'est quoi ? C'est érosion, fertilité, blocage de carbone ? C'est tout ça à la fois en fait, c'est l'érosion, parce qu'il n'y a aucune agriculture qui échappe à l'érosion des sols, pas même l'agriculture biologique. Et comme l'agriculture biologique en système mécanisé, encore une fois c'est différent quand on est en maraîchage, permaculture et tout, est quand même très dépendante du travail du sol, on ne sait pas faire sans aucun travail du sol pour le moment, donc il y a cette préoccupation qui est forte de l'érosion. Et donc qui dit érosion dit perte de matière organique, or on sait que la matière organique c'est quand même en bio, c'est le moteur du système. Donc il y a cette préoccupation-là qui est très forte, surtout en plus dans nos régions où c'est exacerbé par le fait, d'abord qu'on a des sols, des fois qui de bas sont fragiles, des sols en pente et un climat qui est violent. C'est-à-dire que là, on en a eu la preuve, on a eu beaucoup de pluie ramassée sur peu de temps. C'est de moins en moins rare où on a une journée avec 50 mm de pluie. Donc ça, quand ça arrive et qu'on a des sols fragiles avec pas beaucoup de matière organique ou nus, c'est un problème. Donc il y a vraiment cette conscience chez les agriculteurs de dire, je pense qu'il y a vraiment une conscience qui monte chez les agriculteurs, chez les techniciens, chez tout le monde, de dire j'ai un capital sol, il faut que je le protège absolument. Donc c'est l'érosion, c'est la matière organique, les deux sont évidemment extrêmement liées. Et dans ça, le carbone, il y a résolu comment ? Et alors le carbone, c'est relié évidemment à la matière organique, d'un point de vue fonctionnel agricole, c'est perçu comme ça. Après, on pourrait rajouter les enjeux de stockage de carbone vis-à-vis du changement climatique, etc. C'est peut-être pas la préoccupation première des agriculteurs, en tout cas moi, que je croise, parce que leur préoccupation, mais en fait, c'est pas si grave que ça, parce que leur préoccupation première, c'est d'avoir de la matière organique dans les sols et du carbone pour avoir des systèmes qui fonctionnent agronomiquement. Après, si ça permet de stocker des troupons pour le climat, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va sans doute monter, parce que de plus en plus, évidemment, la question du changement climatique, des crédits carbone, des choses comme ça, c'est une préoccupation qui va monter. Et c'est une attente sociétale, gouvernementale, etc., institutionnelle qui va monter. Donc c'est une préoccupation qui va monter. Mais ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement raccord avec les objectifs pour les agriculteurs de préserver leur sol. Et alors, tu dis que la lecture biologique amène à un repositionnement sur les pratiques, à beaucoup de changements, etc. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'on est dans quelque chose, de plus en plus de gens qui se tournent vers la lecture biologique ou vers la lecture de conservation ? Ou est-ce que tu es modéré ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est... Alors, il y a un sentiment et il y a des chiffres. Alors, ce qui est facile avec la lecture biologique, c'est qu'on a des chiffres. On sait, les gens qui se convertissent, etc. Ce qui n'est pas le cas avec l'agriculture de conservation, parce que comme il n'y a pas de cahier des charges précis, il y en a qui sont à la marge, ce qui n'est pas forcément grave d'ailleurs. Mais quand on veut quantifier les choses, c'est plus compliqué, parce qu'il y en a qui sont à la marge, et puis c'est des choses qui sont en transition, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, etc. En agriculture biologique, oui, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent en bio, pour des raisons premièrement économiques, c'est-à-dire que le bio actuellement, il faut que ça dure, mais le bio offre une plus-value importante sur la production en céréales, sur le prix à la tonne payée de céréales vendues. Et c'est d'autant plus vrai ici, qu'on est dans des régions quand même où les potentiels de rendement sont limités, parce qu'on a un climat compliqué, parce que les gens n'ont pas en majorité accès à l'irrigation. Donc du coup, quitte à avoir un rendement un peu limité par le climat, il y en a beaucoup qui se disent, ou de plus en plus se disent, autant bien le valoriser en étant en bio. Je vais produire un peu moins, mais je vais gagner plus, parce que le différentiel du prix payé à la tonne est plus important que le différentiel de production. Donc oui, le bio, ça intéresse du monde. L'agriculture de conservation aussi, c'est quelque chose quand même qui monte. Alors c'est plus difficile à quantifier, parce que justement, on n'a pas un label. Donc c'est plus difficile à quantifier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs qui réduisent leur travail du sol, qui même commencent à essayer à se mettre, même au début partiellement, sur un certain moment de la rotation, sur certaines parcelles, etc., à dire, tiens, je supprime le travail du sol, ou je le réduis forcément, ou je réduis la charrue, ça, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. Et donc, ils n'ont pas forcément d'un coup appliqué sur toute l'exploitation les trois piliers de l'agriculture de conservation, le plus de travail du sol, le semi-direct, etc. Mais ils y vont progressivement, quoi. Il y a des questions. Ah oui, il y a des questions, oui, oui, oui. Et comment est-ce que, la révolution numérique qu'on continue à vivre, et qu'on a vécu ces dix dernières années, comment est-ce que tu vois la façon dont elle a pu, ou pas, changer le métier de la lecteur ? Alors, là encore, contribution modeste, parce que j'ai peu de recul, enfin, j'ai six ans de recul, c'est pas beaucoup. En fait, je pense qu'elle le change de deux manières. La première manière, c'est dans la communication entre les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a des communications qui... Ça facilite la communication transversale entre des agriculteurs qui n'était pas forcément aussi bien mis en lien avant. Les agriculteurs, c'est toujours une profession qui discute beaucoup entre eux, mais des fois, par petits bassins de production ou à l'occasion de réunions, etc., où tout le monde se rencontre, machin. Là, ce qui est formidable avec la révolution numérique, les réseaux sociaux, c'est que quelqu'un d'un bout à l'autre de la France, ils peuvent discuter. Quelqu'un en Provence peut discuter avec un agriculteur, je dis n'importe quoi, mais en Australie, qui va être dans des conditions de sécheresse similaires, voire pires, etc. Donc, ça permet quand même un formidable partage de connaissances. Et ça, moi, je le ressens en tant que conseiller, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont consulter justement ces réseaux sociaux, ces forums, etc., et qui disent, putain, il y a un machin qui a fait ça, etc. Donc, ça, c'est... Je pense que ça change complètement la donne parce que ça permet de casser la vision un peu descendante qu'on avait, ou l'organisation plutôt un peu descendante qu'on avait de la connaissance en agriculture. Où, là, en fait, il n'y a plus besoin d'intermédiaires presque. Alors, je dis presque parce qu'il faut toujours hiérarchiser l'info, et sur les réseaux sociaux, des fois, c'est celui qui parle le dernier ou le plus fort qui a raison, donc il faut nuancer tout ça. Mais en discutant... Enfin, les agriculteurs se font leur propre opinion, etc. Et c'est très bien parce que, du coup, je pense qu'en termes de... C'est un moteur formidable pour l'innovation parce que les agriculteurs, ils ont toujours innové eux-mêmes. C'est une profession qui sait très bien innover, qui sait très bien s'adapter, etc. Mais là, ils vont aller chercher des idées qui auraient été un peu plus... Ou des échanges qui auraient été un peu plus inaccessibles sinon. Et du coup, c'est formidable. Pour favoriser l'innovation, pour qu'ils se mettent à essayer plein de choses, il n'y a pas mieux, en fait. Donc, ça, c'est bien. Donc, selon toi, cette révolution numérique, entre guillemets, elle change dans une façon différente d'accéder à une connaissance, une façon différente de monter des réseaux, d'être en communication avec eux. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort de ça ? C'est de l'expérimentation ? Je pense que ce qu'il en ressort de ça, c'est de l'innovation. Parce que cette manière d'échanger très transversale, c'est quand même un moteur. Ça va contribuer à débrider l'innovation. Ça va être un moteur pour une innovation qui va être assez importante. Ça va être... Je pense qu'il y a un rôle aussi, peut-être qu'on voit moins, qu'on sous-estime un peu, mais qui est, à mon avis, très important. C'est aussi, je pense, pour les agriculteurs, c'est assez agréable, à mon avis, de ce que j'entends et ce qu'ils discutent avec eux. Et pour les techniciens, en fait, c'est pareil. Et c'est réconfortant et c'est motivant aussi. Parce qu'on est en contact avec des gens qui font des fois, qui essayent des trucs incroyables, qui disent, tiens, ça, ça a marché. Ça, ça n'a pas marché. Alors, les gens le disent un peu moins, mais c'est important qu'ils le disent aussi. Ça, ça n'a pas marché. Et c'est réconfortant parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont un peu dans le même bateau, c'est-à-dire qu'ils se posent les mêmes questions, avec des contextes, etc., différents, mais qui ne sont pas plus faciles, justement. Et je pense que socialement, pour les agriculteurs, ça joue un rôle très fort, quoi. Surtout quand on est sur des pratiques innovantes où des fois, on peut être dans un bassin de production et un peu quelques rares pionniers qui font une pratique innovante et avoir un manque de soutien ou d'intérêt de ses voisins agriculteurs. Ça peut arriver. Les témoignages sont fréquents là-dessus. Et donc ça, je pense que ça peut être très réconfortant, quoi. Et ça permet, voilà, ça permet une confrontation des visions, une confrontation des points de vue. On les voit sur les réseaux sociaux. Ils se posent des questions, ils discutent, ils enrichissent leurs avis, etc., de manière hyper transversale. Alors qu'avant, voilà, on était plus, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais plus dans une vision descendante où il y avait la recherche qui éditait des thèses, des expérimentations, etc., qui était validée par les instituts techniques. Puis après, ça descendait au niveau du développement agricole. Là, on a toujours besoin un peu de ça parce qu'il y a de la recherche fondamentale dont on a besoin. Il y a de l'expérimentation. C'est aussi le rôle des organismes de développement agricole, des instituts techniques de faire de l'expérimentation, parce qu'il y a des moyens technologiques et numériques, justement, qui peuvent être dédiés à ça. On aura toujours une parcelle agricole. Désormais, c'est quand on envisage la recherche comme on commence à la faire maintenant, enfin, c'est commencé depuis un petit moment maintenant, mais c'est l'agriculteur qui connaît le mieux son environnement, son sol, etc., l'historique. Mais il pourrait y avoir des agronomes qui viendront regarder un peu plus ce qui se passe et qui vont aider l'agriculteur à comprendre ce qui se passe, justement aussi avec des modèles informatiques qui permettent d'être précis, et de l'observation, parce qu'il ne faut pas oublier que les modèles, c'est un outil, mais ça ne remplace pas le fait de venir mettre les pieds dans la terre très régulièrement. Je ne sais pas, des entomologistes qui vont regarder les insectes, des généticiens, des économies, c'est un peu tout ça. Donc la parcelle agricole, ça devient, surtout dans des systèmes ouverts comme ça, dans des systèmes innovants, pardon, comme ça, en semi-direct, en bio, où on base les systèmes sur le vivant, ça devient des laboratoires à ciel ouvert, mais comme c'est des systèmes complexes, on ne peut plus être dans une démarche, enfin, en tout cas, la démarche « toute condition égale par ailleurs », A versus B, des essais analytiques, ne suffit plus. Il faut qu'on aille voir chez les agriculteurs et qu'on le fasse avec eux. Et souvent, les agriculteurs, des fois, c'est même eux qui commencent des choses et après, les instituts techniques ou la recherche, ou nous, ils nous mettent dedans, disent « ah tiens, c'est intéressant, il faut qu'on aille voir ce qui se passe ». Ok. Alors, je vais passer tout de suite à la quatrième question, en enlevant la troisième. D'accord. C'était un peu ça. Alors, soit on y revient, je te dis. J'avais une autre question, c'était un peu le... Là, on a vu le changement au niveau des... changement à l'œuvre au niveau des pratiques à l'école, et c'était au niveau des filières. C'était la même question au niveau des filières. Mais là, tu parles déjà d'autre chose. Alors, soit je te pose tout de suite cette question-là maintenant. Oui, vas-y, tu peux te parler des filières. On reviendra sur ce que tu veux dire. Ah oui, 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 ok, ok. Alors, du coup, au niveau des filières, est-ce que tu vois quel changement à l'œuvre au niveau des filières ? Alors, en fait, je pense que les filières sont conscientes du changement. Et en fait, ici en Provence, on le ressent. En tout cas, si on parle du bio, pour l'agriculture de conservation, d'abord, je laisserai Guillaume s'exprimer. Il saura mieux dire que moi. C'était un peu moins évident. Pour le bio, en fait, ce qui est facile, en fait, dans le bio, c'est que voilà, c'est quelque chose de bien identifié. Et c'est qu'il y a une... C'est économiquement bien identifié parce qu'il y a ce label. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien identifié. Et au niveau des filières, si je prends les coopératifs, par exemple, ou les industriels qu'il y a dans la région, les meuniers, les pastiers, l'attrait pour le bio, il devient assez fort. On ne peut pas dire très fort. Parce qu'on est dans une région où franchement, la filière céréalière, ce n'est pas simple de vivre de la céréale ici. Parce que voilà, sur les raisons qu'on a évoquées, climatiquement, ce n'est pas simple. Les cours du blé dur, même s'ils remontent un peu, actuellement, ce n'est pas évident de tirer de la rentabilité de ça. Donc, ce qui fait la force des exploitations en Provence, c'est leur diversification. Souvent, ils ont tous soit des gîtes à la ferme, soit un peu de maraîchage aussi, un peu d'olivier, de la lavande, qui est en pleine expansion. Et au niveau de la filière céréalaire, l'intérêt pour le bio, il augmente fortement, parce que c'est un moyen, dans un contexte de potentiel de rendement limité, c'est un moyen de ramener de la valeur ajoutée chez les agriculteurs, et donc aussi chez les coopératives et tous les industriels. Et puis, il y a une demande, une pression sociétale qui est très forte. Donc, sur le bio, on le voit, le discours des coopératives et des industriels a toujours été, en tout cas depuis que je suis là, encore une fois, a toujours été bienveillant vis-à-vis du bio, mais là, on sent en ce moment une motivation supplémentaire. Voilà. Bon, sur l'agriculture de conservation, Guillaume nous dira, mais c'est peut-être moins net, Alors, du coup, je reviens un peu à ce que tu disais. Alors, ma question, c'est, est-ce que la singularité de ces pratiques, donc dans l'agriculture biologique ou l'agriculture de conservation, et aussi dans ce que tu disais par rapport au numérique, demande de re-questionner les rapports entre l'agriculture et la recherche ? Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais oui, ça re-questionne les rapports entre l'agriculture et la recherche en ce sens où ce n'est pas le chercheur qui trouve et l'agriculteur qui applique. Je pense que ça n'a jamais été ça, mais c'est un modèle, si tant est qu'il a existé, puisque c'est plus compliqué que ça, mais c'est un modèle qui est caduque aujourd'hui, surtout si on demande aux agriculteurs d'aller vers des systèmes plus agroécologiques, avec moins de béquilles, qui se basent aussi beaucoup sur le vivant, donc sur l'environnement de culture. En fait, c'est des systèmes qui vont être plus tributaires d'un environnement de culture, d'un bon fonctionnement du sol, d'un écosystème environnant la parcelle qui va se complexifier, etc. Donc, aujourd'hui, moi, je défends toujours le statut ou l'appellation agriculteur-chercheur, en fait, parce que les agriculteurs qui innovent vers des systèmes complexes, bio, agriculture de conservation, agroforesterie, etc., forcément, en tout cas, ceux qui sont pionniers et en pointe là-dedans, ils ont un œil de chercheur, c'est-à-dire qu'ils observent, ils comprennent ce qui se passe dans leur champ, etc. Et aujourd'hui, la recherche, une partie de la recherche, parce qu'on a toujours besoin de recherche qui se fait dans des stations d'expérimentation, etc., en fait, c'est très complémentaire, mais une partie de la recherche, ça va être ça, ça va être de, avec les agriculteurs sur le terrain, de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes complexes qui sont vivants, de mettre au point, ça c'est le boulot des chercheurs, des modèles, des outils numériques qui permettent de comprendre finement ce qui se passe, des modèles sur l'azote, sur l'eau, sur tout un tas de choses, et de valider un petit peu les connaissances, l'état des pratiques dans différents contextes et du coup, d'avoir plein de parcelles un peu qui sont suivies en conditions réelles pour dire, bon ben voilà, pour essayer de faire un état de l'art, mais en partant de ce que font les agriculteurs, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et l'agriculteur et les chercheurs, ils vont avoir des... ils vont tous les deux chercher, mais de manière complémentaire, chacun avec ses connaissances, chacun avec ses outils, chacun, voilà. Ok, tu disais, aujourd'hui, non, je pense que dans les pratiques, on va dire agroécologiques, l'ancien système, on va dire, de recherche, enfin un peu comme ça, c'est caduque. J'aimerais que tu me dises plus précisément en quoi tu penses que c'est caduque. Pourquoi c'est caduque ? Alors, c'est en partie caduque, parce que, enfin moi je pense que l'approche, on va dire, qu'on va appeler recherche participative, pour faire simple, et recherche non participative, c'est-à-dire qu'il fait par des chercheurs, etc., et après les connaissances sont transférées, c'est en partie caduque, parce qu'on aura toujours besoin des deux. Quand on essaye des variétés de blé, quand on veut mettre en place des dispositifs qui comparent une modalité A versus une modalité B, toutes conditions égales par ailleurs, etc., on aura toujours besoin de ça. Sauf qu'aujourd'hui, le seul modèle, c'est-à-dire qu'on démultiplie les manières de faire de la recherche. On n'est plus uniquement dans une vision descendante, où on a de la recherche, on va dire, analytique, qui est faite par des centres de recherche, et après, les connaissances sont transférées aux agriculteurs, mais on ajoute à ça d'autres manières de faire de la recherche, dont la recherche participative. Donc, ce n'est pas caduque, mais c'est juste que c'est une manière de faire de la recherche agronomique, sans même parler de recherche fondamentale, parce que faire des essais de variété, par exemple, ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est une manière de faire de la recherche, mais qui va être complémentaire d'autres manières plus participatives de faire de la recherche, le tout étant d'arriver à faire du lien entre les deux. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose de caduque. Et en quoi les systèmes, on va dire, agroécologiques, semblent ou pas plus adaptés à ce type de recherche ? Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes... Par exemple, si on prend... Pour être clair, on peut prendre un exemple. Si on veut regarder l'impact de l'agriculture de conservation sur plein de choses, le sol, le rendement, la nutrition des plantes, plein de choses, la biodiversité, etc. On pourrait très bien dire qu'on fait une parcelle ou un îlot de parcelle qu'on divise en deux. D'un côté, on fait quelque chose classique avec labours. De l'autre côté, on fait justement de l'agriculture de conservation, etc. Il y en a qui le font. Ça marche. C'est très intéressant. Sauf que très vite, les choix techniques sont questionnés. Parce qu'il y a plein de manières de faire de l'agriculture de conservation et il y a plein de manières de faire de l'agriculture qui n'est pas de conservation. Est-ce qu'on a mis des couverts ou pas ? Quel couvert on a mis ? Est-ce qu'on a découvert permanent, semi-permanent ? Les choix des rotations ? En fait, tout ça, les choix, c'est tellement... Comme on a une vision système, on n'est plus à comparer uniquement des variétés, on en est à comparer des systèmes. Qui dit système, dit choix technique. Qui dit choix technique, dit agriculteur. Qui dit agriculteur, dit sensibilité de l'agriculteur, dit filière, dit débouché, etc. Donc, en fait, c'est très, très complexe parce qu'on peut comparer plein de choses et peut-être que si, dans nos expérimentations système, on prend des choix différents, on aura des résultats différents. Donc, c'est des choses qui sont très complexes et donc, ces expérimentations système, on en a besoin parce que ça permet de dégager des grandes tendances, etc. mais ça ne suffit pas, c'est pour ça qu'il faut aller aussi observer ce qui je fais chez les agriculteurs avec les motivations propres aux agriculteurs qui sont sociales, économiques, techniques, etc. Dans une grande diversité de situations, ça va nous donner, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les choix techniques, il y a des agriculteurs et ils prennent leurs choix techniques en fonction de plein de paramètres. c'est pas uniquement « tiens, je passe en agriculture de conservation » et puis, enfin voilà, c'est pourquoi ils passent en agriculture de conservation, comment ils veulent le faire, il y a mille manières de le faire, quel choix de culture, mais du coup, ça veut dire quel débouché ils ont à leur porte facile, etc. Quel matériel qu'ils utilisent, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'expérimentation analytique, on a besoin d'expérimentation système, mais on a aussi besoin d'aller voir chez les agriculteurs dans une grande diversité de contextes, de choix techniques, ce qui se passe pour le quantifier. Je vais vous poser une question qui aura sûrement des redondances, mais tant pis, mais c'est une autre forme. mais qu'est-ce que selon toi les agriculteurs, ces agriculteurs-là, donc qui expérimentent, qui font l'agriculture biologique, agriculteur de conservation, etc., auraient à apporter aujourd'hui à la recherche ? Plein de choses, parce que d'abord, c'est des très bons connaisseurs, parce qu'en fait, c'est des très bons connaisseurs de leur sol, de leur exploitation et de leur contexte d'exploitation, du cadre de contraintes générales de l'exploitation. Et ce sera jamais, ce sera les meilleurs connaisseurs de ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'historique de leur terre, etc., etc. Et je pense qu'ils apportent une vision. D'abord, il y a quand même pas mal d'agriculteurs pionniers qui ne se brident pas dans l'innovation, et donc au final, qui des fois, ont des idées qui vont des fois plus loin que la recherche, parce qu'ils font ça. Et en même temps, ils ne se brident pas dans l'innovation, mais ils ont des innovations, ils ont des idées d'innovation qui sont adaptées à leur ferme, parce qu'ils savent tout de suite dire, tiens, ça, je vais pouvoir le faire ou pas parce que j'ai tel matériel, j'ai telle contrainte, etc. Et ça, c'est précieux, parce que souvent, quand on est technicien, conseiller, chercheur, etc., on ne peut pas avoir cette vision-là parce qu'on n'est pas sur la ferme, on n'a pas les contraintes qui sont avec. Donc, je pense qu'ils apportent, en fait, ils apportent à la fois de l'innovation, des nouvelles idées, etc. Et puis, un pragmatisme dont on a besoin pour dire, tiens, il faut que ça, ce soit applicable, il faut que, je vais faire ça parce que ça va être faisable, parce que j'ai le matériel pour, etc. Donc, ils apportent de l'innovation et de l'innovation pragmatique, en fait. Et alors, même question, mais du côté des chercheurs, qu'est-ce que les chercheurs, selon toi, aujourd'hui, dans ces formes d'agriculture, auraient à apporter aux agriculteurs ? Alors, ils ont à apporter, bon, d'abord leurs connaissances qui sont complémentaires de celles des agriculteurs, ça peut être plein de choses, le fonctionnement des sols, les insectes, la biodiversité, je ne sais pas quoi, etc. et ils vont pouvoir apporter surtout des méthodes, c'est-à-dire des méthodes pour essayer de décrypter et analyser les résultats. Parce que quand on fait, justement, alors, quand on fait du fluide parcelles plein champ, chez un agriculteur, il faut sortir du, simplement, ça marche, ça ne marche pas, ou j'ai une belle récolte ou pas une belle récolte. Parce que, à quoi on le compare, en fait ? C'est ça qui est déroutant au début, c'est qu'on va suivre un champ chez un agriculteur en agriculture de conservation, bon, il fait, je ne sais pas moi, 55 un taux, et comment on sait si c'est bien, c'est pas bien, et si c'est bien, ou si c'est décevant, ou super, comment on sait à quoi c'est dû ? C'est ça qui est très difficile. Alors que quand on a deux choses comparées, même si les choix techniques peuvent être contestables entre nos deux modalités parce qu'il y a plein de choses qui bougent, on sait ce qui a changé entre les deux. Là, on n'a pas de point de comparaison. On peut dire que c'est les agriculteurs alentours, mais donc, il y a des modèles aussi, nous on l'a fait avec Arvalis dans pas mal de projets, des méthodes qui s'appellent de diagnostic au champ qui vont par exemple permettre, avec des modèles agroclimatiques derrière et des observations tout au long de l'année parce que un modèle ne remplace pas des observations, mais c'est vraiment complémentaire, de dire, tiens, le rendement qu'on a réalisé cette année, par exemple, sur blé, il est en-dessus ou en-dessous d'un rendement potentiel climatique, c'est-à-dire qui est le rendement que j'aurais dû faire s'il n'y avait pas eu d'autres facteurs limitants que le climat. Comme on a fait des mesures tout au long de l'année, des observations tout au long de l'année, des prélèvements sur la nutrition azotée du blé tout au long de l'année, on peut voir si, par exemple, on est en-dessous, on peut dire, tiens, ah ben voilà, entre ce que j'ai observé, ce que me dit mon écart de rendement entre le potentiel climatique et le mesurer, le récolter, ce que disent les analyses que j'ai faites tout au long de l'année sur l'état de nutrition azotée, les indices de nutrition azotée de mes blés, tiens, on peut expliquer l'écart. On peut dire, tiens, ah ben là, l'écart, c'est parce que, par exemple, on voit, on est en-dessous du rendement qu'on aurait dû faire si tout était optimal, parce que, bah tiens, ma nutrition azotée est limitante parce que, je sais pas, moi j'avais un couvert vivant dans mon blé qui a été mal régulé. On n'a pas réussi à le réguler, du coup, il a entraîné de la concurrence hydrique, azotée, etc. Ou à l'inverse, c'est avec cette méthode-là qu'on a montré que des agriculteurs en agriculture de conservation ici en condition méditerranéenne avec des luzernes vivantes dans les blés et régulées, chimiquement, on n'est pas en bio, arrivaient à faire aussi bien en termes de rendement que s'ils étaient en conduite classique avec la bourre, voire même mieux. Parce qu'ils amélioraient le fait d'avoir une luzerne vivante, ils amélioraient l'état de nutrition azotée du blé, soit parce que le fait que le blé soit associé avec la luzerne, on a un meilleur enracinement, donc ça, c'est des hypothèses derrière, soit parce que le fait de réguler la luzerne, on la tue un peu, mais pas complètement, et ça apporte de l'azote avec la décomposition de la luzerne en fin de cycle du blé. Et donc ça, c'est des méthodes, enfin, le fait de dire on arrive à faire mieux ou moins bien d'ailleurs, mais mieux parce que c'est positif, c'est des résultats qui sont très forts, surtout en condition méditerranéenne très vigilants vis-à-vis de la concurrence hydrique, etc. C'est des résultats qu'on a réussi à montrer parce que derrière, il y avait un protocole et des modèles qui nous permettaient de ne pas faire de témoins à côté, parce qu'en fait, sinon, il faudrait dire à l'agriculteur, fais-moi un témoin avec la bourre pour comparer. Sauf que c'est compliqué parce que le semi-direct, on capitalise sur plusieurs années, donc on ne voit pas des choses comme ça en une année. Et puis, les connaissants, je me vois mal demander aux agriculteurs en semi-direct de dire, tiens, labours-nous la moitié de ta parcelle, d'abord, ce serait dommage, et labours-nous la moitié de ta parcelle pour faire un témoin. Et c'est plus compliqué que ça, ça ne fonctionne pas des comparaisons comme ça. Alors justement, si on se mettait à imaginer comme ça, comment tu imaginerais une recherche participative idéale ? Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis là à travers cette question. J'en ai une autre, alors à voir comment tu développes, mais c'est d'essayer de voir aussi par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans l'idéal, du coup, quels sont les freins aujourd'hui à ça ? Les trucs qu'il faudrait lever pour arriver à... Alors, les principaux freins, c'est ça, c'est qu'il nous faut derrière des outils pour comprendre ce qui se passe. En fait, après, il y a plein de manières de faire de la recherche participative, mais si on veut aller loin dans la compréhension de ce qui se passe, en fait, c'est des choses qui sont très compliquées, quoi. Si on veut aller loin dans la compréhension de ce qui se passe sur plein, plein d'indicateurs, d'abord, il faut regarder ça sur plein d'indicateurs parce que c'est effectivement le rendement, mais c'est la biodiversité, le stockage du carbone dont on a parlé tout à l'heure, etc. Le principal frein, c'est que c'est compliqué, qu'on n'a pas forcément les méthodes en routine, donc les modèles sont en train d'être mis en place, mais c'est long parce que, voilà, et puis, que ça demande beaucoup de moyens aussi. C'est-à-dire que si on veut avoir une recherche participative dans laquelle on a, on veut aller loin dans les connaissances avec des chercheurs autour de la table, des agriculteurs, évidemment, des techniciens, etc., c'est des choses qui mobilisent beaucoup de personnes, beaucoup de moyens, et du coup, les moyens, ce n'est pas toujours évident à trouver par les temps qui courent, donc c'est aussi, voilà, il y a des freins financiers, après, je pense qu'il y a aussi des moyens de faire de la recherche participative. On peut faire de la recherche participative aussi plus simplement et de dire le premier moyen de faire de la recherche participative, c'est d'avoir des protocoles simples qu'on développe avec les agriculteurs pour ne comprendre pas tout, parce que, de toute façon, même avec des modèles, on passe à côté de certaines choses, mais pour ne comprendre pas tout, mais qui permettent de faire avancer les connaissances dans des groupes de progrès d'agriculteurs organisés qui leur permettent de se partager l'info de manière transversale. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est possible, par exemple ? Oui, il y a plein de choses qui sont possibles. Quand les agriculteurs en agriculture de conservation s'organisent via base, via des réseaux comme ça, via l'APAD, etc., il y a un peu de ça derrière, c'est-à-dire que c'est des groupes d'échange, mais qui se basent sur des agriculteurs pionniers qui ont cet esprit recherche, et si après, on peut ajouter à ça justement des chercheurs qui viennent concevoir avec les agriculteurs des protocoles un peu simples ou qui aident les agriculteurs à comprendre et à mesurer ce qui se passe, c'est tout à fait possible, ça se fait déjà. Et donc là, quand tu dis ça, des protocoles plus simples, des chercheurs qui viennent et qui aident avec les agriculteurs à comprendre ce qui se passe, il y a quelque chose autour aussi du langage, du vocabulaire qui n'est pas le même et tout ça, est-ce que ça, aujourd'hui, tu ressens ça comme un frein ? Non. Enfin, moi, il faut qu'évidemment tout le monde parle le même langage, etc., mais les exemples que j'ai ou les projets que j'anime, ce n'est pas un souci particulier, c'est-à-dire que tout le monde... En fait, c'est fait avec des agriculteurs qui sont souvent assez en avance, assez motivés, etc., mais derrière, il n'y a pas de souci de langage entre la recherche, les agriculteurs, moi, je ne le ressens pas. Parce que tu disais aussi tout à l'heure, peut-être, que tu avais plutôt à cas à des agriculteurs-chercheurs, donc, peut-être pour ça, oui, voilà, tout à fait. Des fois, c'est même... Des fois, les agriculteurs sont aussi, mais c'est normal, plus techniques, et même souvent, plus techniques que les chercheurs, que les techniciens, etc., parce que, voilà, mais... Donc, c'est normal. Donc, les gens ont des connaissances différentes, mais c'est pour ça qu'il faut... En fait, ça marche aussi avec des rencontres, avec du dialogue entre les gens. On ne peut pas faire de la recherche participative si les gens ne se rencontrent jamais, parce qu'il faut expliquer, il faut venir voir, il faut... Voilà. Alors, j'aimerais remettre sur un truc, c'est... Tu parlais tout à l'heure de l'aspect financier. Moi, je relis ça aussi au temps, tu en parlais, regrouper des gens, ça prend du temps, donc quelque part, il y a aussi cet aspect financier, c'est un truc que tu veux dire. Bon. Si je prends un exemple de recherche participative, un agriculteur qui participe à un projet de recherche, etc., donc, il va prendre du temps, même de l'espace, peut-être. Bref, est-ce que tu penses que l'aspect financier, donc, du coup, rémunération pour des actions d'agriculteurs, paysans, qui participeraient à des projets de recherche, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un levier ou pas du tout ? Oui, ça ne sera pas la principale motivation parce que les agriculteurs... Alors, je ne parle pas de... Oui, je comprends, mais je ne parle pas en tant que motivation, je ne suis pas en train de dire... Tu parles de levier. Oui, on peut l'interpréter comme ça, mais... Enfin, voilà. Oui, je comprends. Alors, les agriculteurs n'ont pas attendu d'être rémunérés pour faire ça. D'ailleurs, ils n'ont attendu personne parce qu'ils n'ont même pas attendu les centres de recherche et de développement agricole et ils ont eu raison. Par contre, je pense qu'en termes de reconnaissance, si on parle de recherche participative, il n'est pas logique que dans des projets qu'on écrit, on passe notre temps à écrire des projets, que tout le monde puisse être rémunéré sauf les agriculteurs. Et ce n'est pas normal parce que si c'est des partenaires comme les autres, il faut qu'ils soient... Parce qu'ils y passent du temps, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne les rémunérerait pas. Et j'irai même plus loin, moi, dans le site dont je te parlais tout à l'heure, Grandemane, j'avais fait une fois un édito sur pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas les crédits impôts recherche de manière adaptée, simplifiée, etc. aux agriculteurs aussi. Ces crédits impôts recherche sont... sont ouverts pour les entreprises, voire même les grosses entreprises, etc. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs n'auraient pas accès à ça, à des systèmes... Alors que c'est crédit impôts recherche, mais ça peut être autre chose, à des systèmes incitatifs à la prise de risque et à l'expérimentation puisqu'on va avoir besoin... Comme on veut, aujourd'hui, que les systèmes bougent et si on veut faire un peu effet de masse, justement, entraîner un petit peu les gens, faire de l'expérimentation pour un agriculteur, c'est plus une prise de risque qu'un institut technique ou un institut de recherche, plus qu'un institut technique ou de recherche, quand il fait de l'expérimentation, si ça ne marche pas, il ne met pas en jeu sa sûreté économique. L'agriculteur, oui. S'il teste des choses qui ne marchent pas du tout, il peut se prendre des gamelles, les premières années, etc. que ça peut avoir un impact sur le revenu de son exploitation. Donc moi, je pense qu'il manque des mécanismes, des filets de sécurité, ça peut être des crédits d'impôt recherche, on peut très bien imaginer des crédits d'impôt recherche dont bénéficient les agriculteurs s'ils sont engagés dans des programmes justement de recherche participative avec d'autres acteurs en disant, ben voilà, vous bénéficiez de... Ce ne sera pas leur première préoccupation parce que, encore une fois, ceux qui... Enfin, les gens ne cherchent pas pour l'argent, ils ne cherchent pas ce que ça les intéresse, parce qu'ils veulent faire progresser leur système, mais il manque des... Il manque la reconnaissance d'un statut d'agriculteur ou de paysan-chercheur. Une question, tu parlais de reconnaissance, on parlait de rémunération, tout ça par rapport aux risques, etc. Et moi, c'est juste développer peut-être un petit peu cet aspect de reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, tu penses que s'il y avait un mouvement qui se crée autour d'une recherche participative, active, une recherche, on peut l'appeler, bref. Est-ce qu'il y a cet aspect de reconnaissance, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais de repositionnement, en fait, global, des chercheurs vis-à-vis des agriculteurs et des agriculteurs vis-à-vis des chercheurs est quelque chose qu'il faudrait peut-être questionner, mettre en place, au-delà, la rémunération de ça, ça en fait partie, mais tu vois ce que je veux dire ? Comment on l'organise ? Est-ce que tu sens, enfin, qu'il y a, au niveau des agriculteurs, il y a peut-être aussi ce, pendant des années, on a fonctionné, on va dire, comme ça, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a une volonté des agriculteurs, enfin, de modifier, en fait, ces liens, mais aussi à travers quelque chose, d'une reconnaissance ? Oui. On parlait de la grippe bashing tout à l'heure. Moi, je pense, parce que, alors la grippe bashing, c'est un bon exemple, parce que, si on travaille avec les agriculteurs qui changent leur pratique, qui bougent, qu'ils soient bio, pas bio, on n'est pas dans des sentiments d'agri bashing, parce qu'on voit les agriculteurs qui font des efforts, qui bougent leur pratique, qui répondent à des attentes sociétales variées, etc. Donc, je pense qu'en termes de reconnaissance, c'est un moyen de montrer que, justement, les agriculteurs font bouger leur pratique, qu'ils cherchent, qu'ils sont aidés pour chercher, qu'ils le font dans un cadre, en termes de reconnaissance, je ne sais pas que c'est la réponse à tout, mais ça peut être une partie de la réponse. Et dernière question, est-ce que tu sens aujourd'hui un socle d'agriculteurs, un mouvement, enfin, je ne sais pas, enfin, quelque chose, qui serait favorable à ces changements, qui serait demandeur de ces changements ? Ah oui, clairement. Oui, moi, soit avec les agriculteurs que je travaille ou que je connais un peu partout en France, oui, il y a même aujourd'hui, moi j'ai des exemples d'agriculteurs, alors ce n'est pas ici, mais ça pourrait très bien être ici, qui sont moteurs pour aller chercher des instituts de recherche ou des instituts techniques pour monter des programmes sur des thématiques. Donc, et ça, on est vraiment dans le top, parce que ça veut dire que la démarche, elle peut venir, même pas des instituts de recherche, parce que des fois, c'est encore les instituts de recherche, les instituts de développement agricole, j'en sais quelque chose, qui organise tout ça. Des fois, il y a des agriculteurs qui volontairement le font. donc je pense qu'il y a un terreau et un vivier qui, à mon avis, qui est vraiment considérable. Si on prend des thématiques agricultures de conservation, agroforesterie, il y a une demande, il y a un besoin, il y a une envie et les agriculteurs pourront être très moteurs là-dedans.